Voilà donc vous savez maintenant tout, le prix Goncourt à Yann Kefelek pour Les Noces Barbares, un livre publié chez Gallimard et le Renaudot à Raphaël Bayedou pour Mes Nuits sont plus belles que vos jours, publié chez Grasset. Les Noces Barbares c'est une très belle histoire, l'histoire d'un enfant rejeté, il s'appelle Ludo, rejeté par sa mère d'abord parce qu'il est le fruit d'un viol collectif, rejeté aussi par tous ses proches et toute sa famille parce qu'il est un peu simplé. Alors c'est une histoire un petit peu mélodramatique mais très très émouvante. Tout de suite l'auteur Yann Kefelek que Sylvie Marion et Jacques Aubertin ont rencontré. Kefelek, Yann, 36 ans. Ne pas confondre avec l'écrivain breton Henri Kefelek, son père. Yann est marié à une pianiste, il a une petite fille de 15 mois, il est journaliste. Qu'est-ce qu'il préfère, raconter une histoire ou jouer avec les mots ? Je ne crois pas qu'il y ait une prédominance, je suis passionné par la littérature, le style, les mots donc. Effectivement et en même temps je suis emporté par mon histoire au fur et à mesure qu'elle avance, qu'elle s'élabore sous mon stylo. A votre avis, quel est le rôle de l'écrivain dans la société ? Je ne sais pas si l'écrivain a un rôle qu'on puisse préciser comme ça en quelques mots à jouer dans la société, on ne peut pas le préciser mais cependant ce rôle est absolument immense. A mon avis c'est lui qui permet à chaque époque de montrer ce qu'est une société, c'est lui qui tire le bilan finalement d'une société à chaque époque, sans encore une fois que ce soit quantifiable. Elle est bien noire la société que vous nous montrez dans les noces barbares ? Pour moi elle n'est pas complètement noire, elle nous montre qu'il y a des atrocités dans le monde et qu'il y a aussi des atrocités dans les choses pacifiques et dans les gens apparemment pacifiques. Mais elle nous montre aussi que la vie est extrêmement belle, forte et passionnante à vivre, j'assure que moi je suis passionné par l'existence. Yann, qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie ? Moi, je me fais rire, je me fais rire dans la vie justement, je me fais rire dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais, dans la manière que j'ai à la fois de me prendre au sérieux, de ne pas me prendre au sérieux, de m'angoisser pour des choses futiles et de rester futile par rapport à des choses extrêmement graves. J'imagine que vous aimez la musique puisque vous vivez avec Brigitte Enguerreur qui est une pianiste, qu'est-ce que vous aimez comme musique vous ? J'aime la musique romantique, vous allez me dire la musique mélo, j'aime la musique qui me rend triste parce que je suis un mélancolique au fond de moi-même et que j'aime bien cette rencontre entre mon tempérament profond et puis la musique. Qu'est-ce que vous aimez manger ? J'aime manger de la viande rouge, je suis un carnassier impénitent, j'adore les côtes de bœuf, les fonds du bourguignon, tout ça arrosé de bons vins rouges. Je suis un très bon vivant à table et même pas à table d'ailleurs, je suis extrêmement gourmand de tout ce qui est bon dans l'existence. Vous avez toujours l'air très à l'aise, c'est vrai ou c'est une façade ? C'est une façade, je ne suis pas du tout à l'aise telle que je vous parle, je me sens très mal au fond de moi-même et en même temps très bien parce qu'il fait bon, parce que la nature est belle et qu'on respire bien ici à la campagne. C'est toujours un mélange comme ça des deux chez moi, mais au fond de moi-même je ne suis pas bien.